On voyait le comportement du conducteur, on voyait ce vers quoi ils tendaient, on voyait vers quel groupe de personnes ils se dirigeaient. Et le fait de ne pas pouvoir les prévenir a été quelque chose de juste horrible. Le PC Sécurité alerte par radio les forces de l'ordre sur le terrain, notamment la police nationale. Mais celles-ci ne vont pas comprendre tout de suite la gravité de la situation. Il faut dire que l'essentiel des forces de l'ordre se trouve beaucoup plus loin. Elles sont massées à près de 1 km de là, dans la zone piétonne, à l'endroit où il y a le plus de monde. Au milieu des bruits de la fête, certains policiers ne reçoivent pas bien le message radio, comme Patrick, qui a souhaité témoigner anonymement. Il y a beaucoup de bruit, on perçoit le message, mais on ne l'entend pas très clairement. Nous, ce qu'on comprend, c'est une petite camionnette qui essaie de se frayer un chemin parmi les passants sur la promenade et qui bousculerait un peu les personnes. Mais bon, à aucun moment, on se doute que c'est un 19 tonnes qui se refoule. Mais pendant ce temps, le camion poursuit son massacre sur le trottoir. C'est alors que Franck, sur son scooter, avec sa femme, décide de le prendre en chasse. Il sait que son fils de 19 ans est en train de faire la fête un peu plus loin dans la zone piétonne. Il veut tenter quelque chose pour arrêter le poids lourd. J'accélère avec ma femme pour le poursuivre. Et ma femme, donc, panique. Je la dépose. Elle essaye de s'accrocher à ma veste, pour pas que j'y aille. Mais elle essaye de s'accrocher à moi, mais je suis déterminé à le poursuivre. Et je repars derrière le camion. J'évite tant bien que mal des gens, mais je reste juste derrière le camion. Je veux arrêter ce massacre. C'est surtout ça dans ma tête. Je veux arrêter ce massacre. Franck prend le camion en chasse. Et à ce moment-là, il n'y a qu'un membre des forces de l'ordre pour poursuivre le poids lourd. C'est Christophe, le policier municipal. Je vois tous ces corps mutilés, les gens qui crient, mais qui ont été projetés. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai le couloir. Parce que le camion est arrivé tellement vite que... Donc, face à moi, j'ai des corps mutilés, j'ai des traces de sang, j'ai des gens projetés. Mais j'ai un passage. Je ne vois simplement que l'autoroute macabre devant moi. Et je zigzague entre les cadavres et les morceaux de corps. S'il veut arrêter le camion au plus vite, c'est parce qu'il sait que quelques centaines de mètres plus loin, la foule est encore plus dense. Mon but, à ce moment-là, c'est d'essayer de tenter tout ce que je peux faire pour rattraper ce camion et arrêter. Parce que je sais ce qui se passe au bout. Je sais qu'au bout, il y a toute la voie de circulation qui est en zone piétonne avec tout le monde au milieu. Et s'il arrive là-dedans, ça va être un massacre. Mais ce qu'il redoute va se produire. Après avoir roulé sur le trottoir et déjà tué plus de 30 personnes, le camion arrive au niveau du barrage qui délimite l'immense zone piétonnière. Il descend alors sur la chaussée et poursuit sa trajectoire meurtrière. Sur cette première photo, extraite de la vidéosurveillance, on voit l'arrière du camion. Sur cette deuxième photo, le poids lourd nous fait face. Il est en train d'accélérer, au milieu de la foule. C'est à partir de ce moment-là qu'il va faire le plus de victimes. Cette foule compacte, ils ne pouvaient rien faire parce que c'était tellement compact. Les gens, ils volaient. Il arrivait, les corps. Ils volaient. Ils étaient complètement aplatis. Je veux dire, ils n'avaient même pas le temps de courir. À l'image d'un chasse-neige qui rentre dans une foule dense et qui projette des corps. Le carnage est d'autant plus terrible que les victimes ne voient pas arriver le danger. Et pour cause, sur cette vidéo amateur, un touriste filme la fête. Lorsque le camion apparaît, ses feux sont éteints. Le 19 tonnes n'a pas ses phares allumés. Et la sono de la fête couvre le bruit du moteur. Il y avait des corps qui fendaient dans la foule et qui s'étaient projetés au-dessus du camion. Et à ce moment, je voyais tous ces gens-là, innocents, qui arrivaient. Qui arrivaient. Il a pris tout ça. Tout ça. Je ne pouvais rien faire. Je peux tout seul. Il ne regardait pas n'importe où. Il regardait très bien ce qu'il faisait. Et... C'est comme... Il ne cherchait pas le regard des gens, mais il cherchait des cibles. Le camion va même remonter sur le trottoir pour foncer sur ce kiosque à bonbons, où les enfants sont nombreux. Dans la bousculade, Giliola évite de justesse le pire. À ses côtés, son mari tombe par terre. Et le camion passe à quelques centimètres d'eux. Au passage du camion, il a recroquillé ses jambes sous lui. S'il n'avait pas eu le réflexe du foetus, il aurait été coupé en deux. Il est convaincu qu'il a été sauvé par la femme qui a été complètement écrasée derrière lui. Parce qu'il a dit que j'ai senti une présence féminine d'une femme qui m'a sauvée en me poussant. Mais en réalité, on a été nous deux sauvés parce qu'on a été poussés par la foule qui a été broyée. Cela fait plus de deux minutes que le camion meurtrier avance sans que les forces de l'ordre n'arrivent à l'arrêter. À plusieurs centaines de mètres à l'est, sur la promenade, plusieurs policiers vont chercher à s'interposer, comme Patrick. Là, on sort nos armes, on part en courant parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose qui se trame, qui est bien plus grave. On se fait bousculer dans notre course. Les gens fuient, les gens fuient. Et nous, on court vers quoi ? On ne sait pas. Vers l'ingé, très certainement. De son côté, Christophe est toujours à la poursuite du camion. Mais il peine à avancer. Je progresse le plus rapidement possible, toujours entre les blessés et les morts, pour pouvoir essayer d'intercepter le camion. Mais la distance, sa vitesse est tellement rapide et ma progression tellement lente qu'à aucun moment, je n'ai eu l'opportunité de le rattraper. Alors qu'à ce moment-là, la police est encore impuissante, Franck, sur son scooter, fait preuve d'héroïsme. Sur cette photo, on voit son feu arrière rouge. Il continue la course-poursuite. J'évite des gens debout, des gens qui sont allongés au sol. Je suis concentré sur comment je peux aller à la cabine. Pour rejoindre la cabine du conducteur, Franck prend tous les risques. Et il tente une manœuvre audacieuse. À un moment donné, il est un peu plus à droite et je décide de le doubler pour essayer de jeter mon scooter devant les roues du camion. Je tombe et je cours derrière le camion pour essayer d'accéder à la cabine. Malgré sa chute, Franck se met immédiatement à poursuivre le poids lourd, qui roule maintenant beaucoup moins vite. Quand je suis sur le marche-pied, je suis agrippé au rétroviseur et à une poignée qu'il y a sur le côté du camion. La première des choses, c'est d'ouvrir la portière. Mais elle ne s'ouvre pas. Elle est verrouillée. D'après Franck, la vitre est baissée. Alors il en profite. Je me tiens d'un côté, un coup de l'autre, mais je frappe de mon bras gauche. Voilà, je tape fort. Il est résistant, mais est-ce que je tape au bon endroit ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je tape au visage sans arrêt. Sans arrêt. Je t'ai la pensée. Je t'ai la pensée.